Alléluia, Alléluia, Shalom, Shalom, Femme de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ, ici vous avez le pasteur Apollos, nous sommes en plein du séminaire et le Saint-Esprit fait une œuvre extraordinaire, je peux vous l'affirmer nous sommes combés de joie parce que Dieu est en train de toucher le cœur du peuple ivoirien, plusieurs frères et sœurs ont quitté plusieurs contrées, plusieurs communes et plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, nous ont rejoint ici à Pégeville et comme nous vous l'avons dit, le Seigneur nous a donné un message pour la Côte d'Ivoire, un message prophétique, un message de répétence, un appel à tout un chacun et depuis le début des choses, Dieu a mis le sadeau dans le cœur de son servituel, l'évangéliste Jean Gracien de pouvoir amener le peuple à la répétence parce que nous sommes dans une génération où la répétence est vue comme une chose antique, la répétence et la confession de péché est vue comme une chose qui est dépassée par le temps ou une chose qu'on ne peut plus aujourd'hui pratiquée. Nous sommes à l'heure où l'église doit se repositionner, où l'église doit se repainter sur le plan et l'ange prophétique de Dieu et je suis convaincu que Dieu a fait des choses extraordinaires. Devant nous, il y a des confessions publiques qui ont été faites aujourd'hui et des délivrances instantanées qui ont été détachées par la puissance de Dieu. Ce qui montre clairement que la parole de Dieu qui déclare que celui qui confesse, celui qui cache cette transgression, celui qui cache cette transgression, qui cache ces péchés ne prend pas point, mais celui qui les avoue et qui les abandonne ou les délaisse obtient une miséricorde. Aujourd'hui, la miséricorde de Dieu est descendue, la puissance de Dieu qui accompagne la répétence est très pleinement là. Et tous ceux qui ont confessé leur péché, qui n'ont pas eu honte et qui ont parlé aux vêtements de leur vie et des choses qu'ils ont eu à faire dans le passé et même dans le présent qui ne glorifient pas Dieu. Ils ont confessé, Dieu les a délivrés, Dieu les a libérés, Dieu les a sauvés. Il y a encore le salut pour toi. Le Seigneur nous a aussi conduits à vraiment explorer des réalités du ciel et de l'enfer, mais surtout des réalités sur les divers royaumes qui mènent au royaume céleste, au royaume des cieux. Et l'homme de Dieu a présenté par le témoignage qui nous a fait jouer les différents rôles, les salles ou encore les lieux de prospection, de jugement, de tamis. On va tamiser ceux-là qui doivent entrer dans le royaume parce que le royaume de Dieu est sain, le royaume de Dieu est pur. Avant d'entrer dans le royaume de Dieu, il faut clairement que tu sois dans la sainteté. Et sans la sainteté, peu nous en démis. Nous avons la sainteté que Christ nous a donnée, mais nous avons aussi la sainteté qui est un prix que nous devons avoir. Nous devons gagner par l'abstinence, par la vie de purification, par la vie de sanctification qui nous donne accès au royaume de Dieu. J'aimerais réellement t'éviter parce que nous avons parlé de la salle du salut, nous avons parlé de la salle de la restitution, nous avons parlé de la salle des biens, des partages, nous avons parlé de dîmes et enfants, nous avons parlé de beaucoup, beaucoup de choses, de la répentance. Énormément de choses ont été dites et le Seigneur a attiré l'attention du peuple sur ces choses. Et la fin de ce jour a été soldée par un fondement de répentance, un fondement de prière, de regret, de décision à ne plus retourner dans cette mauvaise vie, mais attendre la nouvelle direction qu'est le royaume de Dieu. Toi qui me suis actuellement, je t'invite à venir parce que demain c'est l'explosion, demain c'est la journée explosive, c'est la journée où les grandes choses vont se faire et vont se passer. C'est la journée où nous allons continuer ce grand programme. Et le dimanche également, je vous invite parce que dans l'après-midi, le même programme se poursuit et Dieu nous fera assurément de bien. Le dimanche matin, déjà très tôt, nous irons au baptême, au salle du baptême et Dieu va faire encore des choses extraordinaires. N'oubliez pas, nous sommes à le groupe international d'évangélisation. Jésus revient, nous sommes au séminaire de la Sainte Doctrine dont le thème est la grande lumière de répentance de la Sainte Doctrine sur la Côte d'Ivoire. Et nous faisons ce programme ici au lycée Modène de Végeville, à la salle de fêtes et de conférences. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde en attendant que la trompette sonne et que la gloire de Dieu se manifeste pour ceux qui ont reçu le Seigneur. Shalom. Jésus revient. Jésus Christ, Dieu de l'âme, Dieu de l'âme, Dieu de l'âme. Le réveil tant attendu en Côte d'Ivoire est enfin là. Le groupe international d'évangélisation Jésus revient sous le haut commandement du Saint-Esprit, descend en Côte d'Ivoire ce 24 août 2024. Pour un méga réveil de la Sainte Doctrine. Peuple ivoirien, tu n'es pas des moindres parmi les nations qui aspirent à ce grand vent de réveil de la Sainte Doctrine. C'est pourquoi ton Dieu, le Seigneur Jésus Christ, s'est souvenu de toi et envoie ses ouvriers qu'il a équipés et qui parcourent toute la terre en sonnant la trompette de repentance et prêchant le vrai évangile de la Sainte Doctrine selon l'ordre qu'ils ont reçu du maître de la moisson. Ézéchiel 38, verset 9. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. En effet, cette nuée sous la puissance du Saint-Esprit atterrit sur la terre de l'éléphant d'Afrique pour dissiper les vents de fausses doctrines religieuses afin de libérer les âmes en captivité. C'est pourquoi toi qui as perdu tout espoir de trouver une vraie église qui enseigne et pratique la vraie doctrine biblique. Toi qui as perdu le goût de la vie chrétienne à cause de toutes les confusions dans le corps de Christ. Toi qui veux adorer Jésus-Christ, le véritable Dieu en esprit et en véritable pour une vraie intimité avec le Seigneur. Toi qui cherche un vrai troupeau là où te préparer pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ à travers la sanctification corps, âme et esprit. Toi qui as des dons spirituels et des talents que tu veux mettre au service de Jésus-Christ. Toi musulman, catholique, céleste et autre qui veut expérimenter la vie chrétienne selon les saintes écritures bibliques à l'image de l'église primitive. Voici le moment où Jésus-Christ descend pour vous impacter et restaurer votre vie spirituelle. Vous tous qui suivez la chaîne Jésus-Revient TV et désirez participer à ce grand mouvement spirituel révolutionnaire, venez écouter, voir et toucher du doigt l'évangile pur qui restaure l'âme. Au menu des activités, des séminaires sur la Seine Doctrine, des prières de délivrance et guérison, des moments de prière et d'adoration prophétique, des moments de jeûne de supplication sur la nation ivoirienne, des séances d'écoute sur les situations spirituelles, des baptêmes d'eau au nom de Jésus-Christ, des sorties d'évangélisation publiques, des croisades d'évangélisation dans des villes et villages ciblés. Les activités démarrent officiellement le dimanche 25 août 2024. Pour plus d'éclaircissement, veillez contacter le plus 229 97 25 35 39 ou le plus 225 77 04 84 91. Sous-titrage Société Radio-Canada